On vous prévient, ça va très vite. Le match, waouh, bien joué Jean-Louis. Les officiels, donc avec... Monsieur Kelly, John Kelly. Kerry. Kerry, John Kerry. Assisté de... De ses assesseurs. John Haka. Ah, ils sont nombreux. Non, non, déconne pas avec ça, Jacques. Ne te lance pas, ne te lance pas là-dedans. Et les joueurs pénètrent sur la pelouse. Un quart de finale, imaginez quand même, un quart de finale. Tourneau olympique, France-Japon en rugby. On a le bip. Envoyer le bip. Envoyer le bip. Allez Jean-Louis, tu peux y aller cette fois-ci. C'est curieux, la lune est quand même octogonale sur mon écran. Regardez cette lune octogonale que l'on a, c'est absolument magnifique ici. C'est une lune de basket. Oui, c'est une superbe lune. Ils sont déjà en mêlée, les joueurs français. C'est bien, bonne mêlée, mais le ballon ne sort pas. L'arbitre va siffler un renvoi au 22. Oui, on voit bien sûr Joaquin Noac. Ils y sont tous. Il y a Pierre, René, Francis, Jacques, Antoine, Révelli. Ils y sont tous. Bon, cette formation rigole du côté japonais. Et le bip est lancé, ça y est. Chers amis, dans quelques instants, ça va aller très vite. C'est la créatine, tu verras plus clair. Pas maintenant, monsieur. Pas dans ce sport, on va dire. On n'a pas le temps de toute façon de se doper, on va dire. Et c'est parti ! C'est parti pour l'équipe de France. Quart de finale, tournoi olympique de rugby à 7. C'est une innovation. Les japs à l'intérieur, ils sont dans leur 22, c'est tranquille. Pour l'instant, on les bloque, on les bloque, on les bloque, on les bloque, bloc, bloc, bloc. C'est ça, et on récupère. On va essayer. Pas de suite. Non, sifflez pas pour tout et n'importe quoi derrière. Attention. Attention. Le ballon est japonais avec les barons. Les barons vite. Il rafute à mort. Attention, ils ont battu les Blacks, même si les Blacks étaient diminués. Ouais, très très diminués. Maxi diminués. Tu ne bats pas quand même une équipe comme ça sans savoir te passer le ballon ? C'est vrai, mais ils ont été ultra dominés. Peut-être ça fera un match équilibré à ce moment-là entre la France et le Japon. C'est le Japon qui a le ballon. Long, 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 long. Ils l'ont encore. C'est très bien avec Per Larbourg. Quickly. Ah, il est chassé. Il est chassé. King Kong Wu. C'est un petit peu quand même. Oh là là, ça va mal finir. Kazakuki. Kazawaki. Non, Kazakuki. Ah, Kazakuki. Vous avez ouvert un magasin ou quoi ? Kazakuki. Le ballon est sorti par les Japs. Les Japs maintenant. Qui fondent sur eux. Oui, sur eux. Ben. Ben. Le Rafu dans la gueule. Ah, c'est autorisé. Visible. Pas aux 15. Rafu appuyé dirons-nous. Oui. Et ça joue. Ça continue de jouer. Pas d'arrêt de jeu. Ils vont être morts. Ce sera une pénalité pour les Japonais. Et pourquoi ? Oh, j'en sais rien. On s'est jeté un peu trop vite. On est arrivé de l'extérieur. Il y a des règles assez précises. Effectivement, sur les regroupements d'Irak. Absolument. Il faut quand même rester dans une certaine dignité. Vous comprenez ? À ce niveau-là. Attention, ça va être dégagé. Oui, allez-y. En quelque sorte. Madame, quand on vous dit allez-y. Si vous arrêtez, c'est pas bon. C'est reparti pour ces Japonais qui cherchent une touche. Oui, histoire de gagner un petit peu de terrain. Et de construire une offensive qu'ils ont répétée maintes et maintes fois à Nagazika. Attention. Regardez-moi ça. Regardez le fauve français. Le fauve français qui vient récupérer l'antilope japonaise. Et qui a la croquée. Qui va aller bouffer la cuisse. Ah non ! C'est une touche pour les Japonais. Déjà, beaucoup de temps joué dans cette... Ah, elle est tout à fait pas droite, effectivement, intervention de Monsieur Jevoitou. Monsieur Jevoitou. Ou ancien policier, Jacques. Oui, oui. Ancien à l'APJ de Lyon. Je ne sais pas si c'est forcément un bon exemple. Ben, on s'en satistera en voie d'entraîneur français. René Barbu. Il a changé, non pas, quelques fois dans sa vie. Mêlée. Alors, la mêlée à A7, Jacques, elle se fait à 3. Et c'est quand même assez amusant. Regarde ça. Ça va vite. C'est plus propre, en général. Ah, et même les oiseaux aiment. Le rugby à A7. Oui, oui, oui. Ah oui, c'est la cavalcade avec Lyon. Ils sont partout, ils sont partout. Les petites Souze, Fomsouze et Vanuatu. Il essaye d'y aller en puissance, car c'est quand même le marqueur de l'équipe de France. Allez, un petit espace s'est créé. Allez, on y va jusqu'au bout l'offensive, c'est ça. Le rugby à A7, on galope à mort. Ouais, tout droit, tout droit, tout droit. On épise tout. Il y a du soutien, il y a du soutien. Il y a du soutien, ils sont deux. Allez, Joaquin. Joaquin, carton plein. Bien vu, en extra time, les gars. On crée l'espace, on raffute et on repart. Et on y va tout seul peut-être même. Non, quel plaquage virulent de la défense japonaise. C'est du sérieux. Ça n'arrête jamais. Voilà, le chronomètre tourne pendant ce soir. Ça tourne, ça tourne avec Bourgour, le Capitaine. Ils sont deux contre un. Il s'arrête, petit demi-tour et on continue. Joli, joli. Stratégique, stratophérique. Et c'est au droit, c'est au droit. Et c'est extra. Goal parafrancia. Goal parafrancia. Commençons. Cette temporalité, elle inclut une vision de la chambre de gré d'achèvement. Le gré d'achèvement des Français est bon, le nôtre moins. Mais voilà, les Français qui ont été très intelligents. La combination. Fosse intérieure, fosse extérieure, ré intérieure, ré extérieure et c'est parti. À ce jeu-là, Jacques, c'est la création d'espace qui est intéressante. Tu vois, c'est architectural. Tu crées l'espace. Et quand tu y es, tu t'engouffres à l'intérieur. Tu sais quoi te marquer ? Ici, en direct de je ne sais pas où, l'équipe de France vient d'ouvrir le score. 5-0 pour le moment. Sporta 770 et 11. Et demi. Et demi. Et ils transforment. Bientôt 12 si on arrive à la fin de ce match. À la deuxième bite. On ne le voit pas passer trop vite. Il reste déjà à peine deux minutes pour la première période, les gars. Même pas le temps de passer, quoi que ce soit. Il y a quand même un essai. 7-0 transformé par les Français face à ces Japonais. Oui, 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 oui. C'est bon, ça, c'est bon. Quart de finale du Rue de Bois, du Rue de Bois olympique. C'est autre chose, du Rue de Bois. Rue de Bois olympique. Du Rue de Bois. Et intervention, j'aimerais bien savoir ce qu'a vu Monsieur. J'ai tout vu. Justement, il y a honte. Il a vu quelque chose. Quelques gouttelettes, Jackie ? Ça goutte ? Oui, ça goutte. Oh oui, si, ça goutte. Vous savez. Goûtez-moi ça. Ça goutte. Vous êtes près du DJ, hein ? Merci. Et ça continue derrière. Chatou. Patapoum au Abrajo. Rio. Seize potase. Plus. Ouf. Montée japonaise. Chaps. Chaps. Capman. Je pense qu'il est prévu pour ça. Katatanao. Katatanao avec Suzuka. Suzuka qui n'est pas... Yamao. Makahari. Meta. Moins, moins. Ce sont les Français qui récupèrent faire peur. C'est la faute, oui. Intervention, bien évidemment. Des brouillons. Mais ça, ça plûte, hein ? Ça plûte. Ça plûte à mort. Enfin, moins que l'autre fois avec les jeunes filles. Mais effectivement, ça plûte ici au Brésil. Alors, venez au Brésil, passez les vacances. Il fera beau, il fera beau. Mon cul, ça fait trois jours que je prends la flotte sur ma gueule. Je commence à en avoir assez. Et à niveau du DJ. Merci derrière. La patchoucada, on peut remercier, Jacques. Qui dit que le monde entier a été fait par les lettres. Oui, madame. Et vous avez raison. Par contre, maintenant, c'est les chiffres qui dominent. Il est bien là, le problème. Ralenti de Jean-Louis. Jean-Louis. Quand il pleut, Jean-Louis. Effectivement. Vous ne le connaissez pas, vous ne l'avez jamais vu, Jean-Louis. Mais c'est quand même un sacré personnage. Et merci pour ce ralenti. Oui, magnifique. Petit changement du côté français, déjà. Oui, on fait entre un 6 dans du 7. On fait quand même un beau 13. Oui, tu vois, c'est quand même physique. C'est du rugby avec un petit peu moins de monde, mais ça casse quand même. On casse un bulbe. Et ça, même pas comment lui tenir le truc. Laissez-moi le tenir tout seul, va les gars, parce que là, vous me faites mal. Laissez-moi sortir tranquille. Il va falloir qu'ils choisissent. Le clavier ou le cul. Je demande ce que vous foutez de l'aviateur à côté. Attention, mêlez au bénéfice de l'équipe de France. Non, 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 non. Si. Non, non. Si. De saisir toutes ces nuances. Ah, c'est important. Bon, on y va, ça y est. On ne sait pas qu'à faire comme aujourd'hui. Mêlez, 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 mêlez. 57 secondes, ça passe vite. Première mi-temps bientôt fini. C'est parti pour les Français. Introduction. Chant. Chant. Dégagement, histoire de mettre à une petite pression, mais c'est mal joué. C'est très mal joué. Là, il y a une touche directe qui ne sert à rien, qui nous en plaît. Ce qu'il a fait Jean-Maxime Dommard. Ah, mais alors. Dommage, oui. Ah oui, tu peux faire cette tête-là. Ah, bravo. Tu as fait, Lewer. Je sens qu'il va sortir, mais pas en boîte, ni ailleurs. Il va sortir tout court. Du pays. Attention, cette touche japonaise, la combination. Il faut tout à fait égaliser. Comprends-tu, Jacques ? C'est parti pour cette touche, quand tu veux. Allez, Kaka. Il reste 17 secondes. Il faut quand même se manier un petit peu le... Non, Kaka. Akako. Ils ont perdu, ce serait un an avant, mais... Ok, non, rien du tout. Non, ça joue. Ça joue. Vivacité maximum pour cet attaquant. Le proche. L'espace. Il y a quelqu'un. On revient un petit peu, chercher des partenaires. Et maintenant, c'est la grande cavalcade caponaise. Kyoto. Ou tard. Vous y arriverez. Qui autorise. Oui, joli go. Voilà, ça c'est bon, ça. On t'en a se met là-bas. Kyoto Mobile. Oh, ça joue bien pour les Japonais. Bien sûr que ça joue bien. Regarde-moi ça. Là-bas, on fait une petite cascade. Effet cascade pour ces joueurs. Et puis même grand large. Oui. On fatigue à l'un côté, on grand large. On met là, là. Oui, par contre... Il a été récupéré quand même du côté des Fijiens. Et avec cette relance française, peut-être l'occasionnel de marquer laissé. Tout droit, tout droit. Pourquoi pas ? Oui, c'est bien. Bananouatou. Tu vois, le temps est terminé. Mais il continue quand même à jouer. Il pourrait mettre en touche pour aller terminer le truc. Non, non, non. Là-bas, là, Joachim. Ça va bien. Juste derrière. Finalement, il met en touche. Et puis voilà. C'est la fin. 7-0 pour les Français dans ce quartier final. C'est bien maîtrisé. C'est bien géré. Le capitaine Français est content. Il ne replace personne. Il ne sait plus personne. On va repasser quelques images parce que ça va tellement vite qu'il faut les remontrer. Sinon, il n'y a pas de temps. Pourquoi il y a combien de temps, là ? Cinq petites minutes, à peu. Oui, tout juste. Deux, deux, deux. On va repasser les images ou passer sur France-Dieu ? On aura à peine le temps. Je regarde ce qu'on nous dit. Les statistiques, 7-0, 7. On nous fait remarquer qu'il y a presque plus d'arbitres que de joueurs sur 7-12. Ça devient intéressant, effectivement. La réglementation dans le sport suit un peu la réglementation dans la vie civile où nous sommes de plus en plus, effectivement, contrôlés. Surveillés. Surveillés. D'ailleurs, moi, je vous surveille. Je peux vous dire, je ne suis pas là pour rien. Je ne m'amuse pas. Je vous surveille. On va revoir peut-être l'essai français avec la combination, le retour, l'ouverture. C'est pas un problème pour lui. Et le décalage, ce n'est pas un problème. C'est un problème pour personne. Arrêtez cette musique immédiatement, s'il vous plaît. Elle est connue. Arrêtez cette musique, elle est trop connue. Voilà, voilà. Non, les gars, arrêtez, arrêtez la musique. Arrêtez la musique, c'est trop connu. Il y a les morceaux free, vous le savez. Il y a les morceaux libres. Autre chose, j'ai vu la dernière fois des images qui vous appartiennent. C'est pas moi. Alors, arrêtez les images qui ne vous appartiennent pas parce que sinon, ça pourrait mal tourner. Allez, les gars, on s'est réunis. Pour Sportaz. Tous pour Sportaz, les gars. À la d'une, à la deux, à la trois. On ne les oublie pas. Tous pour Sportaz. On y va. Jean-Louis, dis-donc, t'as fini ? Bravo, Jean-Louis. On est tous pour Sportaz. On fait l'artifice de gouttelettes sur la caméra. C'est magnifique. Pendant l'instant, les Japonais, t'as vu, c'est sobre, les Japonais. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il tente, tout le monde est allé boire un coup. Puis c'est manger. Écoute, écoute le stade. Quelle ambiance. On est content, on a trouvé de nouveau public en venant dans ces Girs de Rio. C'est bon. Allez, Redby à Seven. Pas de malédiction pour cette équipe de France. Elle va passer, ces Japonais. Tu le penses ? Oui. T'en es sûr ? Oui. Dix minutes à peine. Seulement dix minutes. Ça va aller très vite. Ça va être féroce. Oh, qu'il est beau ce coup de pied. Oh, qu'il est beau. Il permet aux Japonais de venir très vite, mettre la pression sur l'équipe de France. Et les Français vont récupérer. Cette fois-ci, jouer galopé. Allez, on y va. Jean-Maxime. André. André. Mais la félicité, oui. Oh, pas mal ça. C'est pas mal l'heure. Mais on s'échappe, on s'échappe. Et il y a eu de fautes. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'on a eu un passage à vide. Ah, voilà. C'était content d'essayer. Bravo les gars. Et il le fait. Oh, yes. Japan. Japan. Goal. 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 Il le touche à peine, les autres joueurs japonais. Une petite tape à peine, légère. Mais respect. Je te déménage tout. Eh oui, eh oui. Moi aussi, je sais le faire. Goal. Goal. Japs. 7 à 5. On va voir si cette pénalité va les remettre à égalité. Oh, ça va vite. Ça va trop vite. Ça marche. C'est pas la pénalité. La transformation, Jacques. En drop. En drop. En drop. C'est cool. Non. Dommage. De côté, l'équipe de France, deux points d'avance. L'équipe de France, deux points d'avance. L'équipe de France, deux points d'avance. C'est en partie. Les japonais qui ont remis ce ballon en hauteur, en très haut. Les Français qui récupèrent l'implicable le capitaine Bourg. Petite différence entre le rugby à 15 et celui à 7. C'est que c'est l'équipe qui marque les points et qui réengage pour donner ainsi le ballon à l'adversaire. Les Français ne vont pas gérer mieux que ça. Ah non, c'est bizarre ce qu'ils ont fait là. Là, on a le ballon en main alors. Lui qui a fait une petite erreur en première mi-temps apparemment. Alors l'appui peut-être serait un... C'est vrai. C'est vrai qu'on s'est passé le ballon. Mais bon, quand même, maintenant c'est du rugby à 7. Les gars, vous allez pas nous faire... Il faut y aller quoi. C'est exact pour ne pas dire égue vive. Japan Music Airlines vous présente ce match avec la Fondation Sportaise. Fondation Sportaise partout dans le monde. Allo ? Oui, une petite touche. Vous êtes fort en touche. Ah c'est pas ça, c'est le rythme cardiaque. C'est trop tard. Ah pardon, c'est les Français qui ont piqué la balle au Japonais levant. Alors galopade, galopade, allez. Là, c'est vrai qu'on prend le risque avec la pluie et lui, mais on redouble. L'appui ne s'arrêtera pas. Ah oui. Et il faut quand même y aller de toute façon au combat. Et c'est reparti avec un grand large. C'est bon. Avec Tabarly. Tabarly. Ah oui, 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 oui. Qui attend Alain Cola et Alain Cola et son tour. Tous propulsés en touche. Bravo les Japonais. Qui a défense. Noir. Ah c'est chaud derrière. Il se parle. Dix minutes, le mec il a dit j'y vais, je fonce. Ça dure pas longtemps, c'est pour moi. Un caractère unique de par le côté bruit justement. On voit ça gentiment au ralenti. Belle défense haute et intelligente de la part des Japonais. Attention, rien n'est fait. Non, oui, c'est le Japonais à deux points. Alors qu'il reste moins de cinq minutes puisque c'est marqué. On se voyait facilement peut-être en demi-finale. Et en plus, j'ai l'impression qu'on va perdre le marqueur dans notre équipe. C'est-à-dire, c'est qui le marqueur ? Le captain ? Non, non. Ah non, Wawa Natu. Wawa Natu. Wawa Natu. Un bas. Les Japonais. Elle est pas droite mais c'est pas grave. C'est joué pour les Japonais. Elle est pas droite ici, c'est grave. Non, elle est pas droite. Et oui, c'est grave. Il peut râler le joueur japonais mais non, c'est à lui à s'appliquer sur les lancers. Et tout simplement m'aider par l'équipe de France. Une occasion d'aller essayer de chercher ce petit point supplémentaire. On va voir, c'était grave. Une analyse. D'ailleurs, j'ai votre analyse, hein Jacques. C'est pas joli, joli. Il va falloir repasser par la case départ. Oui, j'ai toujours eu un doute. Ou Anna ou Lee. Ballon sorti par l'équipe de France avec Jean-Pierre Romeux. Jean-Pierre Romeux qui... Ah oui, bah oui, sous l'impression lâche le ballon. Oh, un double qui relâche au bénéfice des jobs. On a peur, on est mal, on est mal. Ah oui, balle récupération. En scène, non, il est pénalisé. Oui, c'est Fukushima qui est malade. Fou-chou-climat, oui, surtout. Et une des questions les plus intéressantes, on voit l'avancée se faire, se poser dans la juridiction. Bien sûr. Dans l'Alaha, il y a un risque. C'est la science du droit. Ah, on s'y intéresse au droit. Avec quelques difficultés que nous avons à pénétrer l'Internet. Le World Wild. C'est reparti avec une mêlée rapide. L'avantagé japonais, c'est une faute française. Ce sont même les pénalités, attention Jacques. Attention, c'est eux qui ont le ballon. La tournée, les Dupes. Trois minutes à jouer seulement. Qui détiennent le ballon et c'est pas bon. Allez, allez, allez. Voilà, on le retourne, on le retourne. On le cherche, il est là. Ils sont peu nombreux. Il est tout seul. Il est tout seul. Et les Français peuvent récupérer ce ballon. Regardez ça, c'est bon. Ils sont vicelards ces petits japonais. Il est tout seul, il va vite lui. Oh, c'est intelligent je devrais dire. Effectivement dans le jeu, dans la stratégie. Par contre là, Double retourné. C'est dangereux. Teddy Riner. Il est tombé sur Teddy Riner. Qui est passé par là et qui s'est dit, tiens, je vais lui mettre un petit coup de Araigoshi. Et Jean-Paul est oppressant avec Naga. Ça devient terrible. On va se faire éliminer. Jacques. Je ne sais pas. Yuroshima. 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 Nagazako. Nagaseiko. Seiko. Nagaseiko. Qui est à l'heure ? Katatatamoto. Oh, Katatatamoto. Il échappera pas. Il échappera pas. Raffu de Raffu, 3 Raffu. Mais il y avait un troisième Français. Lui par contre, il est un peu solide. Et là, c'était une place en avant. C'était un en avant signalé par l'arbitre. Mais c'est eux qui mettent la pression sur l'équipe de France. Qui fournissent du jeu. On est mal, on est mal. Ah oui, on est mal. Est-ce qu'on récupère ce ballon ? Oui, a priori, dans une mêlée. Attention, pas de faute. On souffle, on a les mains sur les genoux, sur les hanches. Ils nous font souffrir physiquement. Ils mettent beaucoup de volume, beaucoup d'entrain. Où en avant ? Il est en avant. Ce ballon est en avant. D'accord. On y a créé côté japonais. On était prêt à manger du sushi toute la nuit, mais non. C'est pas simple. Il va y avoir de la rakiri dans le... Dans le staff, s'il ne passe pas, attention, elle est française. Non, c'est uniquement au ballon rond. Au ballon chaud rond, la rakiri. Ça, c'est vraiment pour les anciens. Attention, non, non. Il a 10 ans de boutique. Non, mais pas que. Attention, cette mêlée est hyper, mais alors super, mais alors vachement. Elle est bonne pour la France. Allez, ça s'encroute un peu avec ce terrain gras. Mais c'est reparti avec un dégagement du pied. Non, non, on dégage, on dégage. On rend le ballon à chaque fois. C'est sûr, c'est sûr. On est under pressure. Il reste quoi à jouer ? 1 minute 37. Aïe, waouh, ça va vite. La fin du match, dans quelques secondes, nous saurons si nous allons continuer ce tournoi ou pas. Je commence à plier le matériel. Non, on fait ce tournoi alors, je dis, s'il n'y a pas l'équipe de France ? On verra ça. Non, je pense que là, ça suffit. Non, parce que c'est curieux comme truc quand même. C'est curieux, ça va très vite avec les Japonais qui ne récupéreront pas ce ballon. Ni la France. Incroyable, la France a récupéré ce dernier ballon. Est-ce possible ? Oui, il faut jouer surtout. Intervention, intervention. C'est un en avant signalé par l'arbitre de Touche effectivement. Au départ alors. Oui, oui. Ce sera une mêlée cette fois-ci au bénéfice des Japonais. Tremblés dans les chaumières. L'ouvrage va s'abattre. Il va faire sombre. Attention, les Japonais ont le ballon au dernier mêlé peut-être de cette partie, non ? Il joue au pied. Magnifique. Il ne va pas passer. Oh, le maillot n'était pas trop glissant. C'est bien, mais il a de l'appui, il a du soutien. Les Japonais, à quoi, dizaines de mètres ? C'est bon. Une horreur. Non, porqué miséria. On est sous la pression du Rimbledon. Il avance encore. Oh, merde, qu'est-ce qu'il fout ? Il recule, il recule les défensés. Il n'y a personne de main où tu vas. Et coups ! Porqué Rimbledon. Nanananananananana. Eliminator à Francia. Oh ! Aïe, 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 aïe. La sombre, sombre histoire de rugby à 7. Putain, qu'est-ce qu'on fout là ? Ah, ça se sentait. Ils tenaient le ballon depuis le début. Ça fait mal. Ils nous crevaient. Ils nous crevaient. Ils nous ont tués. Eh ouais, les gars. Dernière minute importante. Il ne fallait pas rendre le ballon. Mais non, ils l'ont rendu. Ils n'ont pas voulu le garder. Mais c'est terminé. Ça y est, c'est fini. C'est fini. La défense éliminée alors qu'elle était aux portes d'une médaille peut-être. Oh putain, comment on a perdu ? C'est pas possible. Non, c'est pas vrai. C'est bord gauche. Mais c'est que je t'embauche. Ah, ça fait court. Mais alors, qu'est-ce qu'on a pris ? Ouais, qu'est-ce qu'on a ri. C'est terrible Jacques. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Ce sera la question pour la fin de cette soirée. Je vais noyer mon chagrin. Rude et le sport parfois éliminé. Courts et téléformes et l'on saura le chemin pour s'en remettre. Buvez. Éliminé. Et il se pose aussi la question. Quoi faire après ? Racky. Alors donc, voilà l'équipe de France, ça nous fout un peu la chenouk. Et ce soir, évidemment, on est très tristes pour tous ceux qui ont suivi cette superbe équipe de France. On revoit donc cette équipe de France qui est là, qui marque un premier but. Mais juste après, vous allez voir une légalisation importante des Japonais. Voilà. Alors donc, c'est cela. Le Mexique a bien battu le Japon, qui lui-même a battu la France. Ce qui devient très compliqué à comprendre. Mais vous comprenez, on m'a entraîné à certains sports, mais pas à tous les sports. Là, on reste en un sport collectif avec l'équipe de France. Te voilé. Merci, Jean-Louis, de nous remontrer toutes ces belles images. Il va falloir qu'on se laisse quand même maintenant. C'est à la fin de match, là ? Ah bah oui, c'est fini. Non, non. Il y avait déjà 7-0, donc c'est un score. Il faut que tu décroches. C'est du rugby, regarde. Il faut que tu décroches maintenant. Tu les as dit, il faut que tu décroches maintenant. Le travail va être difficile, mais tiens, prends ça. Allez, 8, 9, 10. Les pauvres Fidjiens, je ne sais pas combien ils en ont plus. Tu peux aller jusqu'au bout pour voir. Pour voir un petit peu le score port. Là, on est à 8. Pour l'instant, ça va encore. Pénalty. C'est du score sale. Pénalty. C'est du score 16. Un peu, ouais. Nous sommes à 9. 9-0 pour l'instant, pour l'Allemagne face au Fidji. Petite dizaine. Il arrive, apparemment. Décidemment, les Allemands à Belo Horizonte mettent beaucoup de buts. C'est ce terrain où l'équipe du Brésil avait été éliminée par l'équipe allemande à la dernière coupe du monde 14. 10-0, 1914. Pardon. C'est très joli ce qu'il lui a fait. 10-0, ça s'arrêtera là. Pour le calvaire Fidjiens. Quant à nous, on a… Quant à nous, on a… Alors, on rend du coup du direct et en fonction. De toute façon, la soirée pourrait soit être courte, soit être longue. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que je t'ai dit ? C'est 9h30, à demain. C'était Sportaz771… 2… 2… 2… Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle. Et bonsoir monsieur. Salut. Et puis bonsoir mademoiselle, il faudrait qu'il y aille maintenant. Voilà, parce que… Allez. Qu'est-ce que j'ai irrité ? D зачем t'appeleps je t'assiste qu'il avons et besoin d'en importance de la vie pour m'importance du arrive ? C'est la liberté qui monisinière peut faire victimiser. – Sous-titrage fut safe, YouTube. – You know what type de desses movies ? Oui, j'ai母-di isé. Merci pour le bip. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...